Jusqu'à présent, je ne sais pas comme sentient, même si je pense qu'il faut évoluer par rapport à ça, c'est-à-dire qu'un chien a certainement un niveau de sentience qui n'est pas le même que d'autres, qui n'est pas comparé, qui n'est pas hiérarchisé, mais bon, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est cette notion de sentience, à quel point l'être vivant a conscience des choses, impréhende les concepts, sa propre existence, vitalité, enfin voilà, tout ce qui fait que nous, nous sommes humains. Mais une autre créature qui aurait été qu'à la cité, elle n'est pas humaine, elle est différente. Oui, il faudrait, il y a un nouveau mot à mettre en place, et si l'intelligence artificielle venait à apparaître, toi, qu'est-ce que t'as dit ? Si l'intelligence artificielle venait à apparaître, je suis tout à fait d'accord avec toi, est-ce qu'on a le droit de lui imposer nos lois, surtout si sur certains de nos critères, c'est un petit peu le débat qui avait lors du procès du Tron hier, elle nous est supérieure en tout point, si c'était une forme de nouveau dieu, un dieu qu'on aurait créé, par exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle n'aurait pas, toutes les raisons du monde, nous imposé sa vision, à nous montrer que c'est elle, qui a raison de vouloir nous détruire, nous réduire à juste une population de 10 000 habitants pour sauvegarder la planète, les autres espèces, et nous-mêmes ? Voilà. Pourquoi pas ? Je pose une question. Allez voir le replay de la conférence de jeudi sur le transhumanisme, où il y avait deux chercheurs, après moi-même, sur la question, on a éloqué cette question-là, mais l'ascension, c'est pas mal comme concept, mais l'idée c'est aussi, est-ce qu'on peut porter l'humanité à notre espèce biologique ? Merci. C'est pas sûr. Non, mais c'est que... Parce qu'en fait, ces thématiques ont été placées dans le futur pour sembler être un récit de science-fiction, etc., c'est de la futurologie, machin. Mais est-ce que la science-fiction ne parle pas de racisme qui s'est passé avant aussi ? Je veux dire, l'Afrique noire, c'était pas considéré comme des humains pendant un moment. Donc, est-ce qu'on les intègre dans l'humanité ? Est-ce qu'on reproduit ce modèle-là plus tard, même avec une conscience martienne, n'importe quoi, d'ailleurs, etc. ? Enfin voilà, qu'est-ce que l'humanité ? Ça pose des questions. Oui, mais attends, non, non. Eux, c'était des humains. Non, mais à l'époque, ça n'était pas évident. C'est pas considéré comme des humains. Non, mais moi, je me concentre sur la sémantique, sur le terme humain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc, en fait, c'est que techniquement, quand tu vois comment sont représentés les androïdes, les robots, peu importe, tout ce qu'on fait dans la science-fiction, en tout cas, principalement, c'est entre comment fiser. Et quand ils te parlent d'intelligence artificielle, c'est toujours pratiquement une intelligence très proche du but de pensée humaine, qui essaie de réfléchir le plus comme un humain, qui bien évidemment essaie d'aller loin, mais effectivement, il y a quelque chose de toujours assez humain dans cette représentation-là. Ah, mais dans ce cas-là, quelle est la définition qu'on donne au terme humain ? Moi, si on donne... Si le terme humain définit tout être sentient, ok, mais je trouve qu'il y a quand même un anthropocentrisme, puisqu'on a toujours utilisé le mot humain pour notre espèce. Mais c'est là que je dis, moi, il faudrait utiliser un autre mot. Non, mais il y a la question aussi juridique. Ça pose la question. Tu n'as pas compris ce que je dis ? Non, le juridique, c'est qu'on a des droits de l'homme. On n'a pas les droits de la personne sentiente. Oui, mais c'est là qu'il faut évoluer. Et c'est là que la science-fiction nous permet... Je ne sais pas dire ça, mais l'humanité, on a des décisions juridiques pour reconnaître les droits à l'identité. On n'a pas en dehors. Donc, mettre une borne à ce qu'inhumanité, à ce qu'elle n'est pas, je trouve ça dangereux, parce qu'historiquement, c'est amélioré à des politiques normatiques. Et je suis un amoureux des concepts flous. On n'a aucun concept qui définit vraiment le réel. Il faut accepter qu'au bord, nos concepts, ils ne marchent pas. Donc, l'humanité, on ne sait pas où elle commence, on ne sait pas où elle s'arrête pas. Dans le passé, à partir de quand on a un homo sapiens, à quand ça arrête les précédents ? On ne sait pas. Parce que ça n'arrive pas. C'est important. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus. Mais là, on est très loin du... Oui, effectivement. J'allais dire que le concept de propre nom, on a passé des siècles à essayer de le définir et à se dire, non, finalement, ce n'est pas ça. Donc, oui, effectivement, il y a clairement un petit peu fou là-dedans. Après, moi, très clairement, j'utilise le mot humain, humilité, d'une manière bien plus simpliste, en fait. Bien sûr. Mais parce que c'est comme ça que souvent, les gens l'utilisent. Ils ne vont pas réfléchir à tous les concepts qu'on est en train de donner aujourd'hui. Et bien, pour leur faire comprendre que cet être qui est conscient et sentient donc à côté, je pense qu'il faut élever le mot, trouver un autre mot pour le jour où on devra interagir, puisque aujourd'hui, on ne le fait pas encore, même si on communique avec les grands singes, mais tout le monde n'est pas d'accord pour dire si... En vrai, c'est un autre cas. Mais si un jour, vraiment, il y a un alien qui débarque, on arrive à communiquer avec lui, il a créé toute une société, etc. Et donc, il est notre régal, je dirais, dans la grande chaîne de la vie, il faudra trouver un autre mot que lui dire qu'il est humain comme nous, puisque ce n'est pas le cas. Il a tout un référentiel. Mais qui décidera qu'il est égal ? Mais non, j'en fais un chêne. Je ne sais pas. Je ne sais pas, au final. Bien sûr. Ça dépendra de ça aussi. Ça devient chiant, là. C'est un animateur. Alors que j'attends, on va t'essayer de regarder un petit câble. Non, non, je... Qui ? Oui, bonsoir. Je voulais vous demander, en fait, si, comment dire, je vous ai dit tout à l'heure, vous parliez de la science-fiction à assez court terme, on va dire à peu près 100, 200 ans au maximum, mais si, en fait, on prend le fond du concept de la science-fiction, est-ce qu'elle n'est pas liée à l'avancée technologique de base ? Donc, si on prend, par exemple, l'avancée de finalité temps, que ce soit à l'époque, comment dire, au premier Silex Tide, ou à l'avancée de la grue, ou même, comment dire, de la machine de guerre, etc. Vous voulez avoir votre avis sur ça ? En fait, je ne comprends pas. C'est quoi la question ? En fait, je voulais savoir si, à la science-fiction, en fait, si on prend le fond du concept de la science-fiction, comment dire, si elle n'en développe pas, en fait, c'est toute une myriade d'œuvres qui sont publiées, ou même écrées depuis le long des temps, qui, comment dire, en fait, parce qu'à ce niveau-là, vous parliez de science-fiction, par exemple, par exemple, sur Jurassic Park, vous disiez tout à l'heure que, si Jurassic Park avait été inventé aujourd'hui, ça ne serait pas de la science-fiction. Mais, si ça avait été inventé... Non, si, c'est un peu comme ça. Alors, je te rassure tout de suite, il n'y a pas encore de dinosaures. Non, 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 je sais, je sais, non, non, excuse-moi. À mon grand regret. Non, est-ce que tu parles de l'aspect technologique, c'est ça ? Oui. Ok, d'accord. Non, on a dit au début que la science-fiction, ce n'était pas que ça. Et par exemple, l'évolution biologique, on pourrait faire une œuvre de science-fiction qui ne fait que présenter les humains dans trois millions d'années. qui englobe tout un tas de choses. Oui, il faut peut-être partir de la naissance aussi de la science-fiction. Alors, je ne sais pas, je me trompe peut-être... On revient l'histoire, moi. Non, 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 mais... Je me trompe peut-être. Mais est-ce que ce n'est pas apparu pile au moment où, justement, il y a eu la révolution industrielle, il y a eu énormément de progrès technologique, très rapidement. Est-ce que ça ne vient pas, justement, du frayeur, de ce boom technologique qu'il peut y avoir, d'un coup, en fait ? Parce qu'il me semble que les débuts de la science-fiction, c'est quand même le début du 20ème, quoi. Enfin, c'est dans ces zones-là. C'est peut-être même un peu avant, oui. Je ne sais pas. Et à l'époque, ce n'était pas une frayeur. C'était une chambre. Le mot progrès a disparu du vocabulaire politique à laquelle je vous en prie. Le mot progrès a disparu, on n'en rappelle plus. Le mot progrès est ce qui était au cœur de l'ASF isolement. On est passé vers des trucs un peu angoissants. Et maintenant, on en est là. On n'a plus cette... Enfin, beaucoup moins. En effet, historiquement, c'est lié à la technologie. Et on se rend compte que la technologie ne décide pas tout. En fait, c'est les mouvements de société. C'est un système. Et que, dans notre cas, elle est beaucoup plus pilotée par le fonctionnement inter-humain, donc les sciences humaines, mais par contre, la technologie, c'est des mouvements de l'ASF. L'ASF, justement, c'est tout ce qui n'est pas des mouvements pour moi. Donc, c'est du décorant pour moi. Le moteur, c'est l'humain. Oui, j'ai l'impression. Donc, je dirais que c'est plus l'inverse de ce que vous avez vu, en fait. Pour moi, là, pour moi, ici, le cœur de l'ASF, c'est intéressant. Je vais dire un truc très bateau. Il n'y a pas de consensus sur la naissance de l'ASF. Est-ce que le micro-méga de Voltaire n'est pas de l'ASF, puisque le micro-méga le dit sur Saturne et son ami sur Jupiter, je ne sais plus, ils viennent sur Terre. Donc, voilà. Non, mais par contre, c'est intéressant. C'est vrai que je n'avais pas trop réfléchi. Je pense que, effectivement, sur l'aspect technologique, en tout cas, la révolution industrielle a eu une forte influence sur... C'est sûr. Mais voilà, je pense que quand on voit la Bible, c'est de la science-fiction. Non. Encore une question ? Deux. Est-ce qu'on a le temps ? Combien ? Il n'y a plus le temps, mais on va... On va dépasser. Au moins une question. Allez, c'est vous, madame. On peut dire que... Je ne sais pas entendre. Excusez-moi. On peut dire que chaque révolution industrielle a eu ses propres problématiques de science-fiction, que chacun a entraîné des propres questionnements. Et celui qu'on a actuellement, effectivement, c'est sur l'intelligence artificielle, qu'on a, par exemple, dans la série Real Humans, où on n'a pas du tout de décorons de science-fiction, mais on a un problème d'intelligence artificielle qui prend son indépendance et qui est bien le clivage de tous les problèmes de la société. Donc, il ne faut pas oublier non plus toute l'angoisse que ça peut provoquer chez les gens de voir quelque chose qui leur est superbeur de devenir, d'un seul coup, indépendant. C'est la part d'être obsolète. C'est aussi la vallée dérangeante. Tu m'en parles un peu. Alors, ce n'est pas du tout la thématique de la série, pour le coup. C'est vraiment uniquement sur ce qu'est... Je voulais juste rajouter quelque chose. Merci de me couper, c'est super sympa. L'intelligence artificielle me fait moins peur que la stupidité naturelle. C'était très profond. Exactement ça. Il y a le monsieur qui a fait ça. Alors déjà, tu ne vas pas le citer. De toute façon, il n'y a pas le micro, donc personne ne va l'entendre. Dans le mille ans, il vous plaît, continuez. Donc le thème de la dérangeante n'est pas celui que... Non, du tout. En fait, on est... Ça me fait plaisir que quelqu'un cite cette série parce que c'est une série scandale qui est vraiment excellente. Il y a eu un remake en anglais qui est quasiment le même, mais qui est tout aussi beau. Donc, Red Humans. Et en fait, la thématique centrale, c'est vraiment l'indépendance justement de la machine. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence ? C'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Et c'est toujours un truc auquel on n'a pas vraiment de réponse. Et tout est... Du coup, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que c'est une série justement dessus. C'est-à-dire qu'une série, c'est aussi pour développer des personnages, etc. Et là, vraiment, on développe les personnages qui, eux, ne sont pas humains. Donc du coup, ça leur crée une humanité, etc. On s'attache énormément aux personnages. Et vraiment, regardez cette série parce que c'est... Vraiment, ça pose des questions. Ça pose des problèmes. Est-ce que... Est-ce qu'une intelligence artificielle doit être humaine ? Est-ce qu'on doit la regarder comme un corps de renueux ? Est-ce que c'est le bon prisme pour regarder ça ? Mais c'est-à-dire que même sur l'idée d'une forme humaine, au final, c'est le fond, mais pas... Donc... Ah, mais c'est une très bonne série, en effet. Et en fait, tu parlais de la peur. Ah, et... Oui, il y a de la peur. De toute façon, de nouveau, tu es toujours peur. En fait, j'ai fait un absurde, j'ai dit Westworld, déjà, mais... La fin de Westworld parle de ça, parle de grand emplacement technologique. Ok. Donc, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu, mais... Ce n'est pas grave, c'est très bien. Je suis redormi de mon programme. Attention, il y a son grand emplacement. Ouais. J'étais fatigué. Je vais faire l'effort. Ouais, bon. Mais ça, c'est le thème qui est au cœur actuellement, c'est de la SF et de la Saison aussi. parce qu'on n'a pas l'air. Du coup, il faut faire l'éviction pour imaginer les questions. Et de toute façon, c'est un peu... Moi, la robotique, c'est vraiment... Ça m'a toujours fasciné. On n'a aucun intérêt, pour le moment, à créer des robots, à notre image, qui pourraient prendre, je le disais, les emplois des gens, etc. Pourquoi se rajouter ça ? Tu vois, vraiment, c'est vraiment bizarre, ce fantasme du robot, parce qu'à partir du moment, dans notre société, il faut que chacun d'entre nous, vous, ait un travail pour payer un loyer, etc. Ça n'a aucun intérêt de créer de robots à notre image qui serait plus, enfin, plus rapide, plus intelligent qu'il n'y a pas qu'il n'y achète. Ça n'a aucun sens. La performance. Mais la performance, oui. Mais du coup... C'est notre projet. Mais la performance, bien sûr. mais qui va profiter et qui a une petite machin, et nous, en tant que... Parce que c'est tout qu'il faut des gens qui prennent soin des humains. Ça, c'est une bonne obligation. Qui est-ce qu'on va embaucher et pour monter un escalier et pour aller faire les courses et qu'on monte l'escalier à la petite vieille, au sixième étage, un robot à forme humaine avec des gens, comme on en le dit maintenant, c'est ce qui est plus efficace. Il y a un intérêt. Le corps humain, en fait, nos villes sont construites pour des corps humains. Pour avoir un robot qui a un corps humain pour aller dans la vie pour interagir avec des gens, ça a du sens, ou pas ? Non, ça a du sens sur ce type d'application. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Ça a du sens sur ce type d'application. Par contre, au final, ça va être dévoyé. À moins que tu mettes des rembards juridiques pour légiférer là-dessus, c'est-à-dire que les robots ne doivent être utilisés que dans ce cadre précis. On se trouve au robot plus. Oui. On se trouve au robot plus. Tu te sens un peu seul, quoi. Je veux dire... Il ne faut pas juger. Non, 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 pas du tout. Parce qu'au final, c'est la même chose qu'avec un petit bon passeur. On prend d'autres choses. Mais je trouve ça un peu triste. Est-ce que les mineurs peuvent sortir ? Il y a quand même 7 milliards. Ça, tu l'as. Ça, tu l'as. Il y a d'autres questions. Oui. Bonjour. Ici. Alors, je voulais savoir au niveau de l'ASF, est-ce que le modèle de marché, notamment le divertissement, donc tout ce qui marche le plus, la peur, la violence, etc., ne brille pas un peu l'imaginaire de l'ASF ? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelques oeuvres qui, des fois, comme l'homme vissant d'honneur de Isaac Asimov, petites nouvelles, où on voit vraiment la question du robot, du fait de considérer la place d'un robot dans une société qui a des sentiments, par exemple, est très peu visible comparée à des oeuvres comme iRobot où il y a tout le monde qui se crache la gueule, etc. Un film. Her. Oui. Qui est le plus beau film d'amour de ces 20 dernières années. Encore pas, je me suis emmerdé, tu vois, c'est comme... Non, mais après, t'as raison, Désolé, il y a la la lande. Après, t'as raison, c'est un exemple, il n'y en a pas énormément. Mais oui, la peur fait toujours plus l'ambre. sur la chaîne, les gens préfèrent quand je pute sur un film plutôt que quand j'en sens un... Bon, voilà. Je ne saurais que te dire, le marché, oui, les gens préfèrent quand ça explose et qu'il y a des problèmes. C'est ignorant. que ça prit de l'imagination de l'ombre parce que les autres, il y en a plein. Que ça prit de le marché, oui, ce n'est pas que la SF. Merci. Mais il n'y en a rien. Merci. Bonjour, c'était Internet, c'est ma conférence YouTube. C'était une conclusion pour le transhumanisme. J'étais là, je l'ai filmé, d'ailleurs, je suis peut-être le seul. Donc la conclusion, ça veut dire, bon, il y a les disques mous, il y a les disques durs, là, il y a eu l'allusion à Alien, s'il est là, bon, pas à Alien, je me repeigne, c'est dans Made in Black, tu sais, il ouvre la tête, il me demande, merde, il n'y a pas la bonne manette, il y a un problème. Voilà, on en est là. Donc l'intelligence artificielle commande déjà. Non, mais disques mous, il y a un problème à ce que vous, il faut connecter. C'est le cerveau. Disques mous, les luttes centrales aussi, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui fait battre la pile. Il faut arrêter d'être que con, c'est à la coluche. Le dernier poète n'a reconnu. Voilà, là, c'est pas une question. Et pour dire pour le transhumanisme, parce que là, la conférence YouTube, c'est une première à Nice, d'accord, mais le transhumanisme c'était aussi une première à Nice. Comme quoi, peut-être ça se réveille. Et moi, sur les YouTube, je suis triste de Nice. Voilà, c'est tout. D'accord, c'est fait de la justice. Est-ce qu'on peut donner la question à ce que ça ? Bon, il y a une question. Allez, battez-vous. On a bien dix questions. On a bien dix questions. Ouais, ça se sent pas visé. Je fais ma petite intervention, ça valait bien tes 17,50. Non, on a eu un petit tarif au rabais pour la fin du week-end. Ceci étant, vous avez pas trop l'impression d'être en campagne présidentielle, monsieur Téléternel ? Vous en êtes à combien de signatures, au fait ? C'est lundi prochain ? Dans l'espace-temps, encore cette nuit, il y a peu près 3 ou 4 millions d'esprits qui sont avec moi. Désolé pas. Ça remplacera pas sa somme. J'avoue, en fait, la source, ce soir, il y a beaucoup plus d'impact sur le peuple, pas seulement au niveau des robots dans les rues et des cosplays, bien évidemment, mais surtout en impact sociétal, comme la culture du haut niveau, après Hiroshima et tout le reste, qui est passée à travers certains auteurs, entre autres, pas seulement, mais qui est passée à travers certains auteurs qui ont fait passer la métamorphose et plein d'autres messages, qui ont fait passer la pilule de très bonne manière et je trouve que c'est parce qu'ils suspendent l'incrédulité, que ça peut se dire comme ça, beaucoup mieux que nous en soi, à cause de leur modèle d'écriture, enfin, de leur avis personnel. Du coup, je me demande si au final la science-fiction n'a pas moins d'intérêt de chez nous, parce qu'il y a des gens qui sont bien écrites, beaucoup trop scientifiques et beaucoup moins accessibles d'écriture en soi. Sachant que moi, je crois vachement en Kambel et au fait qu'on écrit pour transcrire. Peut-être qu'on n'a pas assez un côté vulgarisateur dans la science-fiction et beaucoup trop visionnaire. Peut-être qu'on devrait plus comme les Japonais prendre 5 minutes pour se poser et expliquer vraiment la tactique, ce qui se passe, pourquoi c'est intéressant, plutôt que justifier comment ça marche et pouvoir en faire un bouddise et l'épendant. Donc, c'est pas non plus une question. Si, si, je me demandais comment est-ce qu'on pouvait améliorer ça sans le copier forcément, sans finir dans le manga ou dans les longueurs de 30 ans parce qu'on est d'accord qu'ils ne savent pas écrire les personnages. Bon, alors, comment est-ce que tu as fait ça ? Donc, j'ai bien que c'est 100% jugement. On n'a pas des bons auteurs mais eux, ça peut être Neverland. On est tous nuls. Et comment est-ce que il y a une grande auteure talentueuse et des personnages de SF pour prendre notre SF à nous et la rendre plus, je sais pas, compréhensible, plus impact-mètre, c'est un truc du budget pour qu'on ait enfin des productions audiovisuelles en français, de qualité, parce qu'on a des auteurs de qualité et on ne les connaît pas. Après, pour moi, pour y avoir vécu, juste pour avoir vécu au Japon, je ne suis pas forcément d'accord. Enfin, il y a un visuel très technologique, très moderne au Japon, mais... T'as vécu quand au Japon ? Plus tard, au Japon ? Non, non, j'ai vécu au Japon. Au 21 ans, j'ai vécu au 21 ans. Mais c'est vraiment que sur l'aspect visuel, sur la face. Après, dans la science-fiction japonaise, je ne suis pas d'accord avec toi, il y a beaucoup d'œuvres qui ont des personnages très très bien écrits. Donc, tu vois, quand on a des avis tranchés, et je le sais pour en avoir de nombreux... Un avis à de nombreux... Voilà. Voilà, t'as un peu trop génialité, je dirais. C'est ça, Claude. Impossible que tu parles sur le micro. Non, mais... Non, il a dit au niveau sociétal, mais après au... Dans la face du français, pas dans les cosplays. Mais c'est un pays très très... C'est pour ça que t'as vraiment pas fait le bon exemple, parce que le Japon allie modernité et traditionnalisme tout le temps. Sans arrêt. Dans chaque aspect de la vie. En gros, le monde est infiniment complexe. C'est ça. Allez, on va.